Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette nouvelle vidéo. Je teste mes connaissances, évaluations, cahiers des activités. On va commencer par lecture. Premièrement, coche vrai ou faux. Le destinataire est celui qui reçoit une lettre. Le destinataire est celui qui reçoit une lettre. On a déjà parlé dans les vidéos précédentes du destinataire et expéditeur. Alors, qui reçoit la lettre s'appelle le destinataire. Alors, c'est vrai. On écrit sur l'enveloppe le téléphone du destinataire. Faux. L'expéditeur est celui qui envoie la lettre. Le qui envoie la lettre s'appelle l'expéditeur et qui reçoit la lettre s'appelle le destinataire. Alors, vrai. Le lexique conserve le dessin qui complète chaque phrase avec le mot qui convient. Entre, sur, à gauche, à droite. Alors, regardez bien l'image. La coccinelle est la feuille. Cherchez dans l'image la coccinelle. Elle est où, la coccinelle? Elle est sur la feuille. On va noter un, deux, trois et quatre. La coccinelle est sur, il faut écrire ici, sur la feuille. Le chat est le toboggan. Alors, il faut chercher le chat dans l'image. Elle est où, le chat? Elle est à droite du toboggan. À droite, c'est quatre. Le chat est à droite du toboggan. Le soleil est, oui, le soleil, rapport les arbres. Et les entre, les arbres, c'est un. Entre, il faut écrire ici, entre. Le soleil est entre les arbres. Le chien est, le garçon en bleu. Vous allez chercher le garçon en bleu. Le chien, il est où, le chien? Il est à gauche. Il est à gauche du garçon en bleu. À gauche, c'est trois. La coccinelle est sur la feuille. Le chat est à droite du toboggan. Le soleil est entre les arbres. Le chien est à gauche du garçon en bleu. Troisièmement, relier chaque mot au mot de la même famille qui convient. On a des mots et on a les mots de la même famille. Il y a grand, matin, glace. Et on a des mots de la même famille. La glaciaire, il y a glace. Mots de la même famille. Matinale, matin. Grandir, il y a grand. Vous pouvez voir la vidéo pour la leçon les mots de la même famille dans la chaîne Alain Nézard. Glacial, il y a glace. Grandir, mot de la même famille, des mots grands. La matinée, mot de la même famille, des mots matins. Glacé, mot de la même famille, des mots glace. Je trouve deux mots de la même famille pour chacun des mots suivants. Cheval, comme exemple, des mots de la même famille, on peut dire chevalier et chevalerie. Chevalier et chevalerie, ce sont des mots de la même famille du mot cheval. Une fleur, les mots de la même famille. Comme exemple, on peut dire fleurir et fleureste. Fleurir et fleureste, ce sont des mots de la même famille du mot fleur. Alors, il faut écrire ici chevalier, chevalerie. Une fleur, fleurir, fleureste. Portographe, écrire les mots avec le son E. Soler, dessin. Alors, regardez les images et vous écrivez les mots qui contiennent le son E. Le son E s'écrit avec l'accent aigu, R, O, T, E, D, S. Vous pouvez voir aussi la leçon dans la chaîne Alaa Ad Nisar. La leçon de l'orthographe. Le son E. Alors, regardez bien les images. Cette image représente le nez. Le nez, il y a O, Z. Le son E, le nez. L'éléphant, il y a l'accent aiguï deux fois. L'éléphant, l'éléphant. Il y a le sommet, le pied. Et le pied, il y a O, D. Le pied. Alors, c'est quatre images. Les noms contiennent le son E. La suite, l'évaluation. Six, entoure les lettres qui font le son E. Quand il l'entend. On va entourer seulement les lettres qui font le son. Ce n'est pas tout le mot. Comptement, il y a A-M. Et mon, il y a E-N. Camarade, on n'a pas. Méchant, il y a le son E. Température, il y a le son E-M. Vendredi, il y a le son E. Rennes, on n'a pas. Balance, il y a le son E. Sept, couche uniquement les mots dans lesquels tu entends le son E. Un matin, il y a le son E-N. La pharmacienne, on n'a pas. Un chien, il y a le son E-N. Une divinette, on n'a pas. Le son E-N. La ceinture, il y a le son E-N. Un lutin, il y a un. Butiner, on n'a pas. Lapin, il y a le son E-N. Grammaire, couche uniquement les noms. Uniquement les noms. Une chemise, alors c'est un nom, il faut cocher. D, c'est un déterminant. Ce n'est pas un nom. Magnifique, c'est un adjectif. Ce n'est pas un nom. Un nuage, c'est un nom. Il faut cocher. Ma cousine, c'est un nom. Il faut cocher aussi la case. Cocher, c'est un verbe. Elle, c'est un pronom. Prendre, c'est un verbe. Sa chambre, c'est un nom. Mon, c'est un pronom. Possessif, ce n'est pas un nom. Neuf, par le groupe d'homo, on ne s'en est pas un groupe nominal. Le chien de mami, c'est un groupe nominal. Attends au stop, ce n'est pas un groupe nominal. Les joues dehors, ce n'est pas un groupe nominal. Les grands immeubles, c'est un groupe nominal. Traverses en courant, ce n'est pas un groupe nominal. Le délicieux dessert, c'est un groupe nominal. Il ne faut pas barrer. Le verbe, dis, complète, avec un pronom sujet qui convient. Lave, regardez, la terminaison des verbes, c'est ES. Alors, le pronom, c'est tu. Tu laves la salle de bain. Rangeons notre chambre. Il y a ONS avec nous. Le pronom, personne n'est sujet, c'est nous. Nous rangeons notre chambre. Traverser Z. Alors, c'est vous. Il faut écrire la première lettre en majuscule. C'est le début de la phrase. Vous traversez au passage piéton. Diménage dimanche. Alors, regardez, il y a E-N-T. Alors, soit on écrit il ou bien avec S ou bien elle avec S. On va écrire il. Les deux pronoms correct. Il avec S ou bien elle avec S. Il déménage dimanche. Onze, écrire l'infinitif de chaque verbe. Il colorait en rouge les verbes en ER. Il coule. Alors, le verbe, l'infinitif, c'est couler. Il y a ER à la fin. Je pars. Le verbe, c'est partir. L'infinitif. Partir. Il faut écrire mieux que moi. J'apprends. Parce que moi, j'utilise seulement la souris. J'apprends. L'infinitif, c'est apprendre. Alors, c'est D. R. Apprendre. Vous espérez. L'infinitif, c'est espérer. S. Et. R. R. À la fin. Alors, la suite de la question, c'est colorer en rouge les verbes en ER. C'est-à-dire, il faut colorer ce verbe. Colorer ce verbe. Il se termine avec OR. Alors, partir se termine avec ER. Apprendre se termine avec DRE. Alors, il faut colorer, coller et espérer. Expression orale et écrite. Communication. Douze. Observe cette carte. Regardez la carte. À quelle occasion envoie-tu ce genre de carte? Regardez bien la carte. Bon et heureuse année. Ce genre de carte, on peut l'envoyer dans un nouvel. An. Que pourrais-tu écrire? On peut écrire bonne et heureuse année comme la carte. On peut écrire bonne année. Et on crée le nom de l'année. Bien, les chiffres de l'année. On peut écrire aussi, je vous souhaite une très belle et heureuse année. Bon nouvel an. Et ainsi de suite. 13. Décrire ce que tu aimerais faire pour ton prochain anniversaire. On peut dire par exemple, j'aimerais avoir plein de cadeaux. Alors, c'est tout pour cette vidéo. N'oublie pas d'aimer ma vidéo si vous avez aimé ma vidéo. S'abonner. Et à la prochaine vidéo. Inch'Allah. Sous-titrage ST' 501